Y'a quelqu'un ? La boîte est vide En voilà lui Très chère famille Une très bonne année Une excellente préparation à votre alia Gros bisous de toute la famille Tata Claudine C'est sympa ? C'est un concert romantique, non ? Mais c'est fini le romantisme Il est démodé, non ? C'est dans mon bric-à-brac organisé Que j'ai fini par retrouver cette petite carte De Shana Tova Joliment décorée, pailletée souvent Je me souviens avoir guetté le facteur Pour en avoir encore une directement d'Israël Elles paraissent insignifiantes Elles ont été jetées, méprisées Et pourtant Un petit retour dans le passé M'a fait découvrir Combien elles relataient fidèlement L'histoire de notre peuple Plus qu'une page d'histoire Elles sont elles-mêmes Le livre de notre histoire Elle était notre seul lien avec Israël Le seul objet réel Que l'on possédait D'une terre à laquelle on rêvait Et qui deviendrait notre terre Le plus vite possible Elle a gardé l'odeur du vieux papier Mélangé à un parfum rancis Et pourtant Chargée de souvenirs Elle méritait bien qu'on lui fasse Un petit coup de projecteur Et c'est pourquoi je l'ai mise en lumière La coutume d'envoyer une carte de vœux Pour la bonne année Était adoptée depuis des centaines d'années Par le peuple juif Jusqu'à ce qu'elle ait disparu Depuis une trentaine d'années Son origine viendrait d'Allemagne A l'époque du Moyen-Âge Pas sûr qu'il s'agirait D'une coutume d'origine juive Mais plutôt une coutume goye Qui aurait été adoptée Par les juifs de cette époque Le Père Noël aurait-il été allègrement remplacé Par le rabbin Et le brin de gui par la pomme et le miel Néanmoins Les rabbins Ashkenaz Ont conseillé à la population De souhaiter une bonne année A son voisin proche Par le billet d'une lettre Dès le début du mois des lunes Les premières cartes postales Ont vu le jour L'époque où aussi Les services postaux se sont développés Et l'envoi des cartes postales Était le premier bénéfice des postes Celles qui ont attiré le plus mon attention Sont datées de 1880 à 1920 Et j'admirais à quel point Le dessin soigné retrace la vie quotidienne Jusque dans les moindres détails Écrite en hiddish L'illustration en dit long Sur le mode de vie de l'époque Celle-ci date de 1920 Le train siffle Et nous apporte le bonheur Pour la nouvelle année Que soit exaucé Tout ce que chacun se souhaite réellement A la fin du 19ème siècle Et au début du 20ème siècle Les juifs d'Europe Commençaient à immigrer en masse Aux Etats-Unis Même cet épisode de l'histoire juive Était décrit et dessiné Sur les cartes de vœux de bonne année J'ai particulièrement aimé Les plus anciennes d'entre elles Qui au-delà de la description Elles dénotent l'état d'esprit de l'époque Celle-ci par exemple Où le New York Remplace le New York Destination du rêve américain Et grande immigration des juifs vers l'Amérique Ou encore celle-ci Avec l'inscription de la prière du voyage Quant à celle-ci Difficile de savoir S'il s'agit de la Volvo et de la Villa Des quartiers chics de New York Ou de Tel Aviv Quant à la décapotable Pas sûr qu'elle ait été La voiture d'usage de l'époque en Israël Et sur un semblant de conquête de l'Ouest Et aux plus courageux d'entre eux Décidant de monter en Israël Un seul souhait Emporter avec eux Leur nouvelle fortune En leur souhaitant Trois cent soixante-cinq jours De dollars, santé et bonheur Et enfin Les deux diamantaires Lors d'une transaction Adjugée par la poignée de main traditionnelle Les juifs d'Europe Envoyés à leurs proches Vivant en Israël Par le biais de la poste autrichienne Et la poste ottomane De cette manière Le phénomène s'est développé en Israël Les premiers à avoir adopté cette démarche Étaient les schnorirines C'est-à-dire les mendiants Qui par cette démarche Faisaient du porte-à-porte Et récoltaient de l'argent Pour les institutions religieuses en particulier A partir de là L'industrie des cartes de vœux A commencé à se développer En représentant sur les cartes Les dessins de différents lieux Comme le caveau de Rachel Le kotel Le portrait de Tzadikim Ou de personnages du Tanar Les shofarim Les chiffres et Torah Et d'autres objets saints Cette tradition s'est amplifiée Et a atteint son record Dans les années soixante Après la guerre des six jours La guerre Qui a remporté un franc succès A apporté une nouvelle vague de cartes de vœux Les motifs les plus répandus de cette époque Sur les cartes Apportaient fierté nationale Patriotisme Personnalité militaire Et armement Les sujets relatifs sur les cartes Etaient focalisés sur l'intégration La sécurité Et la construction du pays Une des conséquences de cette guerre A été la libération de Jérusalem Qui a elle aussi apporté sa nouvelle vague de cartes de vœux Cette époque était une époque de joie De euphorie Qui a malheureusement pris fin Avec la guerre de Kippour Et cette euphorie s'est transformée En réalité douloureuse Et c'est dans ces années Qui est apparu dans nos foyers Un appareil qui était encore assez rare en Israël C'est bien sûr le téléphone Et à partir de là La tradition d'envoyer des cartes de vœux Diminue considérablement Ce n'est que dans les années 70-80 Que les motifs représentés sur les cartes de vœux Etaient plutôt des motifs de traditions religieuses Romantiques, naïfs, personnelles Et les formules étaient du genre Basefer Achaïm, techatvouv et techatmou Soyez inscrits et signés dans le livre de la vie Que cette année soit douce Comme la pomme et le miel Ou bien que vos mérites soient aussi nombreux Que les grains de grenade Autour des années 80 La tradition d'envoyer des cartes de vœux Diminue considérablement Avec l'entrée dans nos foyers Des appareils cellulaires et de l'Internet Et à partir des années 90 Cette tradition disparaît presque totalement Alors, à l'ère de l'instantané Et des réseaux sociaux Peut-on garder le spontané Et le contact humain ? Moyen majeur de communication ? Devrons-nous nous contenter D'une petite centaine de figurines Ou de smiling Pour transmettre nos émotions ? Ne serait-ce pas un tantinet restreint ? Initié dès le berceau Et lorsque le son électronique Remplace le clinquement du hochet L'écran androïde N'a de secret pour personne Ni même pour les plus âgés d'entre nous Ah, la belle époque, la belle époque Il s'en est passé des choses Entre le pigeon voyageur Et le smartphone N'empêche que j'aimerais bien retourner un petit peu en arrière Ne serait-ce que pour quelques jours Pour ma part, un petit bond d'un demi-siècle Dans le futur ne serait pas de refus Je suis tellement curieuse de savoir Qu'est-ce qui peut bien encore se passer ? Est-ce que les smartphones vont être capables De transmettre les odeurs, les sensations ? Qui sait ? On ne va pas refaire le monde On ne va pas revenir en arrière non plus Mais revivre encore quelques jours de cette époque Moi, j'aimerais bien, pas vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada